Une fois l'armistice signé en juillet 1953, la péninsule coréenne n'est plus qu'un tas de ruines. Les Etats-Unis ont largué en trois ans plus de bombes que pendant toute la seconde guerre mondiale. Tout le pays est rasé, au sud comme au nord. La Corée du Sud bénéficie de centaines de millions de dollars versés par les Etats-Unis pour aider à la reconstruction du pays. Malgré cela, le pays reste longtemps parmi les pays les plus en retard de la planète. En fait, Sigmund Ray a repris le pouvoir et gouverne sans partage pendant sept ans. Son régime est corrompu. Sous les apparences d'une démocratie, la Corée du Sud est une dictature violente et fermée. Et Sigmund Ray distribue l'aide financière qu'il réclame et obtient des Etats-Unis et des autres pays à ses fidèles. Il n'y a eu aucun plan économique dans lequel il est investi de manière significative. La population souffre dans les campagnes et dans les villes. On manque de logement, de nourriture, d'eau courante, de soins médicaux, d'électricité. Sous l'impulsion de son nouveau chef d'Etat, le général Park Chun-hee, arrivé au pouvoir en Corée du Sud en 1962, la Corée du Sud commence son développement économique et sort enfin de la récession en 1968. Les années de corruption de la présidence de Sigmund Ray sont terminées. A la fin des années 1960, la Corée se développe sur la base d'une économie orientée sur l'exportation. Et le pays connaît un réel essor économique. Park Chun-hee est un dictateur, mais son plan de développement économique permet ensuite à la Corée de devenir un vrai pays démocratique. Cette croissance économique et cette évolution politique rendent la réunification de moins en moins probable. Les différences avec la Corée du Nord se faisant de plus en plus fortes. Les tensions entre Corée du Nord et Corée du Sud restent fortes. Aucun traité de paix n'a jamais été signé et la rivalité est intense entre les deux pays pendant la guerre froide. En 1968, suite aux provocations du Nord, les États-Unis découragent les volontés de représailles du Sud. En réalité, aucune grande puissance n'a intérêt à cette époque à ce que la guerre reprenne en Corée. Mais les frictions entre les deux pays restent vives. En 1987, alors que Séoul accueille les Jeux Olympiques l'année suivante, ce qui va montrer au monde entier à la fois la capacité du pays à organiser ce genre de grands événements et son accès à un niveau de développement élevé, deux agents nord-coréens placent une bombe à bord d'un avion de la Korean Airlines. L'attentat fait 115 victimes. Cet acte terroriste à quelques semaines des Jeux Olympiques fait planer la terreur sur l'événement que la Corée du Nord d'ailleurs boycotte. Cet attentat place Kim Il-sung dans la position du fauteur de trouble et place la Corée du Sud dans la position du vainqueur avec qui l'URSS et la Chine établissent des relations diplomatiques en 1990 et en 1992. La Corée du Nord se retrouve isolée, humiliée et a montré qu'elle était incapable de traiter avec la Corée du Sud alors que la Corée du Sud, elle, poursuit son développement économique et s'impose en Asie comme un exemple de capitalisme et de démocratie dont les multinationales comme Samsung et Hyundai connaissent le succès. En 2018, les athlètes des deux pays ont participé sous les couleurs d'une Corée unifiée aux Jeux Olympiques de Pyongyang en Corée du Sud. Les dirigeants se sont rencontrés en avril 2018. L'espoir de paix est croissant mais malgré tout encore très incertain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501